Je vous remercie, M. le Président. Je remercie aussi le public d'avoir rejoint la salle. Évidemment, tout de suite, comme tout le monde ici, je tenais à remercier les organisateurs de cette initiative remarquable, à la fois par ses objectifs et par la qualité de l'accueil qui nous est réservé, et de nous offrir une occasion d'aborder des sujets difficiles dans un état d'esprit d'ouverture tout à fait remarquable, qui m'a amené à accepter bien volontiers d'être ici aujourd'hui. Je ne suis pas mandaté par mon ministère de la Défense où je travaille pour intervenir ici, donc j'interviendrai à titre strictement personnel, mais sur la base de travaux que nous avons réalisés pour le gouvernement français sur les enjeux globaux de sécurité que je voudrais décliner dans cet espace atlantique qui nous réunit aujourd'hui. Alors, à la différence des intervenants précédents, qui ont évidemment posé leur regard de façon géopolitique, géostratégique, à peu près traditionnelle dans ce genre d'enceinte, je voudrais apporter deux innovations aux analyses, dans un souci d'ouvrir de nouveaux paradigmes et dans un souci évidemment de prospective. La première remarque que je voudrais mettre inscrits au débat, c'est le fait que cet espace atlantique, outre le fait qu'il réunit les quatre rives d'un bassin océanique qui porte le même nom, est une composante d'un système monde qui a ses propres défis globaux à relever en regard d'enjeux de sécurité, dans une approche globale de la sécurité. Or, il y a fort peu d'enceintes qui mettent en évidence le fait que le monde, dans sa globalité, et le monde atlantique, comme on nous a appelé tout à l'heure à envisager la question ici, sont amenés à faire face à une quarantaine de défis globaux, de nature géopolitique, de nature monétaire et financière, de nature écologique, de nature sociétale, qui traverse en se combinant, pour la plupart d'entre eux, des espaces humains, des espèces d'activités économiques, des espaces d'activités géopolitiques, et qui ont des effets systémiques sur les grandes dynamiques du monde. Cette région atlantique, ce monde atlantique, est évidemment à la fois un producteur de ces défis, de ces risques, de ces menaces à la sécurité, et évidemment un objet des effets de ces mêmes risques, de ces mêmes menaces à la sécurité, de ces mêmes risques globaux. Donc, première invitation que je voudrais adresser à la salle et au panel, c'est d'élargir un peu la manière dont on envisage la sécurité dite régionale, dans ce monde atlantique, à des enjeux beaucoup plus globaux, donc identifiés par le Global Risk Network, qui publie chaque année au mois de janvier, un rapport fantastique, qui premièrement met à jour la liste des risques tels que les experts globaux réunis à cette occasion, les identifient chaque année, applique une analyse combinée, croisée, très méthodique, de ces risques à des espaces régionaux, et de temps en temps c'est l'Afrique, de temps en temps c'est l'Asie du Sud-Est, de temps en temps c'est l'Amérique latine. Donc, première invitation, élargir notre regard sur les vrais enjeux de sécurité dans ce monde atlantique. La deuxième innovation que je voudrais apporter à ce tour de table, c'est l'innovation du risque de nature technologique introduit par des activités de recherche peu connues, sauf de tels experts disséminés ici ou là sur la planète, principalement dans les états puissances, qui sont les risques associés à des technologies qu'on appelle des technologies convergentes, qui combinent la dimension moléculaire, parfois atomique, des nanothéthologies, qui combinent les effets des processus du vivant, des processus cognitifs, des processus de communication, et d'informations, pour produire au final des entités, des objets, des mécanismes qui, juste ici, n'ont pas, comment dire, eu la visibilité suffisante pour que le système de régulation internationale et de contrôle des usages qui pouvaient en être faits, y accorde toute la place que ça mérite. La difficulté de caractériser ces objets et leurs effets rend absolument nécessaire, indispensable et urgent que les acteurs réfléchissants à de nouveaux paradigmes et à de nouvelles réponses à de vrais enjeux de sécurité fussent ici, dans ce monde atlantique. Et tous les acteurs, c'est-à-dire pas simplement les acteurs producteurs, pas simplement les acteurs qui hébergent des laboratoires à mener, avec des financements publics comme des financements privés, à développer ces technologies, à développer ces matériaux, à développer les équipements qui en résultent, tous les acteurs à s'interroger sur la manière dont le système international, dans ses différentes proposantes, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, évidemment le système de l'ONU, mais d'autres enceintes encore, pourraient, devraient mieux appréhender les préoccupations inhérentes et les interrogations inhérentes au développement de cette technologie dite convergente. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, évidemment j'ai rédigé un papier en français et en anglais qui doit être sur le site du forum, qui vous explique les enjeux, qui vous explique les processus en jeu. Je terminerai, M. le Président, pour permettre à la salle de pouvoir débattre avec le panel, en formulant une proposition. Un forum transatlantique pour les technologies convergentes s'est réuni depuis quelques années, il s'est réuni régulièrement, mais n'associe que les pays du nord, de ce monde atlantique. Ma proposition pour ce forum est d'appeler à ce que ce forum, pour ce dialogue transatlantique pour les technologies convergentes, s'ouvre, s'étende à l'ensemble des pays riverains de l'Atlantique et au-delà. Hier nous avons été interpellés par un panéliste en nous disant que l'Atlantique n'est pas simplement l'affaire des pays riverains. Premièrement, c'était l'affaire des quatre rives, des pays riverains, des quatre rives du monde atlantique, mais que derrière, il y avait une sorte de profondeur stratégique qui amenait les uns et les autres à être concernés par la dimension atlantique. Vis-à-vis d'enjeux de nature globale quand des effets systémiques, il est bien évident que le monde atlantique ne se limite pas aux seuls états riverains. Donc la double ouverture à laquelle j'appelle ici, c'est une ouverture de ce forum transatlantique pour les technologies convergentes au pays du sud riverain de l'océan Atlantique, bien sûr, mais aux pays qui, derrière, en profondeur stratégique, sont concernés et jouent un rôle dans ces mécanismes qui participent de l'insécurité globale, de façon à ce que le système international s'ouvre à ses préoccupations. Voilà, je vous remercie.